Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Somme chapitre 127, nous lisons la parole du Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Heureux l'homme qui en remplit son carquois, il ne sera pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Amen. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne s'aiment ni ne moissonne, mais notre Seigneur il nourrit. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Il dit, verset 22, il dit, que vous avez donc profané au milieu d'elles, et les nations sauront que je suis l'éternel, dit le Seigneur l'éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tout le pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure. Vous entendez ça ? Et vous serez purifiés. C'est lui toujours, hein ? Donc, c'est lui qui fait. Il dit, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Donc, il décide, lui, de pouvoir le faire à cause de son Saint-Nom. Pas à cause de toi. Parce que c'est toi et moi qui avons profané cela. C'est toi et moi qui enlèrent. Et vous me témoignez, effectivement, de lui et de sa parole. Bien sûr. Mais il dit, mais à cause de mon Saint-Nom, je vais le faire. Il dit, mais... Il dit, mais je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Vous n'avez pas demandé cela. Ah oui, mais c'est après qu'il ait dit ça, qu'il a dit, Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Mais c'est lui qui l'a dit. Est-ce que vous comprenez ? Donc, lui-même, il décide de son plein gré de te donner un cœur nouveau. Alors, c'est-à-dire qu'effectivement, ce cœur nouveau, c'est déjà disponible pour toi. Donc, mon frère et ma soeur, tu peux être dans le position de dire, mais Seigneur, tous les mâles, je les déteste, je n'en veux pas. Parce que le cœur nouveau, tu me les donnes, moi. Je ne sais pas si vous comprenez effectivement cela. C'est-à-dire que vous avez donné un cœur nouveau. Mais Seigneur, parce que tout ce que je peux avoir comme pensée unique et toute mauvaise, je me dis, Seigneur, ces choses-là, je n'en veux pas, puisque toi, tu as décidé de me donner un cœur nouveau. Merci. Merci pour que je fasse ça que j'ai désiré aussi. Il faut qu'il y ait quand même quelque chose qui soupira après, effectivement, au détendu de toi pour que tu puisses arriver à pouvoir obtenir quelque chose de la part. Vous vous souvenez, quand il a envoyé Moïse, effectivement, il dit, mais les cris de mon peuple sont montés jusqu'à vous. Et dès que ce peuple criait et souffrait à cause de cela, effectivement, c'est ainsi qu'il est descendu, en fait, pour les libérer. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Alors ça, c'est quand même une grâce et c'est tout à fait gratuit. Tu ne payes pas pour avoir un cœur nouveau. Et oui, parce que tu n'as vraiment pas, je pense, des efforts à pouvoir faire pour avoir un cœur nouveau. Mais c'est... Il est bien, il dit, mais il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Quand quelqu'un te dit que je te donne, il n'y a pas d'effort à pouvoir faire. la seule chose, c'est d'accepter les cadeaux. Donc, je viens avec les cadeaux, je te donne, c'est à toi maintenant. Soit tu les prends ou soit tu les refuses. Et si tu refuses mon cadeau, je ne vais pas te faire pour ça les prendre. C'est ça, en fait. Je vous donnerai un cœur nouveau. C'est-à-dire que Dieu est disposé de pouvoir te donner. Mais si ton cœur est toujours mauvais jusqu'aujourd'hui, c'est parce que toi-même tu refuses ce que Dieu t'a donné. Donc, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est-à-dire que... Parce que, je crois que dans tout un chacun de nous, effectivement, aussi, qui écoutons la parole de Dieu, nous avons les désirs, mais je ne vais pas faire le mal, effectivement. Mais il faut que ce soit un désir profond. Parce que parfois, on ne se rend pas compte, mais on se plaît. Dans ce genre de choses, effectivement, on se plaît, dans son caractère aussi mauvais. On se plaît, parce que ça devient, effectivement, aussi la nature de la personne. Alors que Dieu veut, effectivement, de pouvoir réellement... Parce qu'il dit, il a dit, non, je vous prie, friez de tous vos sujets, redonnez. D'abord, on revient ici au verset 24. Il dit, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Mais ce n'est pas parce que toi, tu as eu à pouvoir faire quelque chose, mais c'est lui qui a décidé. Parce qu'il a bien dit, vous avez été à gauche, vous avez profané mon nom, effectivement, mais c'est moi qui décide de voir les faire agir à cause de mon nom, mon saint nom qui a été profané. En fait, les nations voient que mon nom est grand. vous vous souvenez, c'est toujours Dieu, c'est voir qu'effectivement, que nous regardons mal, en fait, Dieu dans ces choses qu'il est, parce qu'on reste dans les habitudes, en fait. Parce que ce n'est pas possible que tu ne reçoives pas de Dieu mon frère, non. Tu es censé pouvoir, ce n'est pas possible que tu ne changes pas, non. Parce que Dieu veut changer la personne. et c'est la volonté de Dieu d'être changé. Parce qu'il a dit ici, je vous donnerai, il a dit très bien, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pied. Il dit, je vais ôter cela. Donc, ce n'est pas la volonté de Dieu que toi soeurs, toi frères, effectivement, que tu puisses avoir un cœur dur, un cœur de pierre, et quand la parole vient, puis là, ça bute sous ton cœur qui est un cœur de pierre, pour agir pour un frère, c'est toujours un cœur de pierre, et tout ça, les calculs, parce que c'est déjà un cœur de pierre. Non. C'est que quelque part, c'est toi qui ne veux pas que Dieu, parce qu'il ne veux pas que tu puisses avoir le cœur nouveau que tu as donné, parce que Dieu te donne cela. Mais c'est toi qui refuses. Quand on est mauvais, ce n'est pas que Dieu veut que tu sois mauvais. Parce qu'à cause de notre méchanceté, de mauvais caractère que nous sommes, nous avons, et la vérité de nos pères, effectivement, le Seigneur est mort pour cela. Donc, tu ne peux pas vivre dans les conditions dans lesquelles tu vis aujourd'hui. Endurcissement, être têtu, et toutes ces choses-là, on a beau parler dans la parole de Dieu, vous n'êtes toujours avec des histoires qui ne tiennent pas. Ce n'est pas possible. si vous allez à l'enfer, c'est vous-même qui avez créé le chemin de l'enfer. C'est sûr et certain, parce que tout ce dont nous avons besoin pour avoir accès auprès du Seigneur, eh bien, le Seigneur est mort, il a payé les prix pour corps. Nous l'avons, nous l'avons cité tout à l'heure, effectivement, dans les livres des Ephésiens, et je crois que nous pouvons peut-être encore retrouver et les lire aussi. Cela aussi, je pense que c'est cela, c'est dans les Ephésiens, probablement, chapitre 2, je pense que c'est cela qui nous montre aussi une manière aussi claire. Je vais lire rapidement aussi. D'abord, si nous pouvons commencer à partir de ces versets à 1, regardez très bien, puis nous arrivons à ces versets-là. Il nous dit ceci, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon le prince et la puissance de l'air de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon le convoitif, selon le convoitif de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont tu nous as aimés. On l'a vu encore tout à l'heure, vous vous souvenez, non? Voilà. Nous qui étions morts par nos offenses, nous avons rendu à la vie avec Christ et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Pas parce que vous avez fait quelque chose, pas parce que vous avez eu un point. Non, non, non. Par grâce, effectivement, la grâce, ça veut dire que vous n'avez rien fait, mais on vous le donne. Donc, mon frère et ma soeur, que Dieu te bénisse, mon frère et ma soeur, il dit que nous avons accès à cela. Et le Seigneur même va plus loin en nous disant, je pense quelque part dans le livre des Philippiens ou quelque chose qui est en train de dire. Il a décidé l'acte de l'autonomie pour nous condamner. Il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Donc, si tu es mauvais aujourd'hui, c'est que vraiment, tu es vraiment mauvais, méchant. Parce que ce n'est pas possible que la parole de Dieu avec tout ce que le Seigneur a eu à pouvoir faire pour toi, il est mort, effectivement, la Kuala Gota, il a payé le prix. Il a été flagellé à cause de toi. Oh, ton jugement sera terrible. Parce que tu auras foulé les sangs des justes. Oui, bien sûr, je vais te le lire dans le livre des Hébreux, chapitre 10. Vous vous souvenez de cela, non? Ah, quel châtiment pour avoir foulé au pied. Parce que c'est ça le problème. Alors, je continue, effectivement, ici. Il dit, mais, il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. quelle grâce, quelle bénédiction. Alors, il te prend, il te place dans les lieux très hauts, mais pour que tu puisses continuer à faire le bien. Alors, nous continuons à ce qu'il dit. Et il dit, mais c'est car c'est par grâce, c'est car c'est par la grâce que vous êtes donc sauvés, par les moyens de la foi. Et cela non plus ne vient pas de vous. C'est les dons de Dieu. C'est d'un point par les œuvres, enfin, que personne ne se glorifie. car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance en fait que nous les pratiquions. Verset 11, on a dit, c'est pourquoi, ça c'est verset 11, nous avons lu verset 10 ici, hein, verset 11, mais c'est pourquoi, vous autrefois païens de la chair, appelez un circoncis par ceux qu'on appelle circoncis et qu'ils sont à la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit des cités en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Voilà, où est-ce que nous étions effectivement. Et je pense que tout un chacun de nous on peut être conscient, nous étions vraiment comme des chiens et rars à gauche et en bas, mangeant n'importe quoi et personne ne cherchait Dieu. Des païens vivants avec de l'idolâtrie effectivement, à gauche et à droite avec des aminettes autour effectivement, avec tout ce qu'on peut imaginer. On vivait comme ça destinés à la mort effectivement, à la séparation éternelle. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, il a jeté un regard sur toi mon frère. Toi qui insultais Dieu par ta vie effectivement aussi, mais il est devenu sur la forme de l'homme pour mourir à la croix pour toi. Il faut être méchant mon frère et ma soeur. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour toi soeur, pour toi mon frère, pour que tu deviennes bon. Alors si tu vas vraiment en enfer mon frère et ma soeur, en tout cas tu as mérité d'aller en enfer à cause de tes renédiens. Parce qu'il faut être méchant et de pouvoir vraiment voir ce que Dieu a fait pour toi et que tu continues tous les jours à être dans ces mauvaises directions toujours. À cause de quoi ? Mais à cause de ta personnalité. Parce que l'orgueil dans toi, malgré qu'on peut même parler de l'orgueil, il est toujours accroché à toi. Qu'on touche comme ça de toi à moi, qu'on fasse des renédiens à moi, toujours moi, la personne, on a beau tes diners, mon frère, vraiment ma soeur, c'est toujours la même chose. Dieu est juste et nous voyons son amour à notre endroit sans espérance, sans foi, sans Dieu. Et la Bible continue à nous dire, il dit, mais nous n'avons même pas le droit de citer. Mais verset 12, verset 13, il dit, « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par quoi ? Par les sons de Christ. C'est que quelqu'un est mort. Pour toi, mon frère, et pour toi, ma soeur. C'est pour ça que nous venons dans cet endroit. Parce que nous voulons nous souvenir de ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il veut de nous, effectivement. Mais nous sommes toujours têtus et désobéissants toujours. Et c'est comme si nous voulons éduquer Dieu, vous n'avez pas à enseigner Dieu. Alors que vous êtes censés écouter la parole apportée par la parole de Dieu, effectivement, et obéir et se soumettre à la parole. Que Dieu nous aide. Oui. Que Dieu nous aide. Et vous qui êtes, « Ah, Seigneur, ma vie ne change pas. » Mais c'est pas, le problème n'est pas de Dieu. Le problème, c'est toi. Oh, j'ai pris, je ne vois rien, Seigneur, mais Seigneur, le Seigneur n'a pas de problème. Le problème, c'est toi. Tu es mauvais, tu es incrédule, effectivement. Tu ne penses qu'à faire ce que toi tu veux et tu veux prendre Dieu comme étant ton domestique à toi et qu'il doit simplement s'associer à ce que toi tu veux. Alors que Dieu veut que toi tu écoutes ce qu'il veut, ce que lui il veut. Non, toi tu veux que Dieu fasse ce que toi tu veux. Ah, dis ta frère, c'est comme ça qu'on est. Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. C'est comme ça. Et alors avec ça, vous voulez aller au ciel. Le ciel de qui ? Allez dans votre ciel, à vous. Parce que quand il vous parle sur la terre, effectivement, vous voulez faire ce que vous voulez, vous faites de lui votre domestique. Mais alors maintenant, allez dans votre ciel, créez votre ciel. Ah, parce que là, vous ne pouvez pas entrer parce que c'est son ciel. Et pour rentrer là-dedans, il faut répondre à ses exigences, à ses conditions. Et tu vis, toi, il s'y est au terre comme un chien alors qu'il t'a sauvé. Il a eu à pouvoir parler de toi, effectivement. Il t'a parlé, effectivement. Il t'a montré même ce qu'il a fait pour toi. Même les saluts, tu ne veux pas l'accepter. Tu veux accepter les saluts selon ta condition à toi. Que Dieu nous aide. Alors que lui-même, les exemples qu'il a fait de notre personne ne peuvent les résoudre, les fards, les résoudre, effectivement, mais c'est lui-même, vous pouvez l'accomplir, effectivement, mais c'est lui-même qui est venu pour accomplir ce qu'il avait exigé pour les saluts de l'homme. Bien sûr. Je ne sais pas si toi, avec ce que tu es et ce que tu penses de toi, tu pouvais te sauver. C'est ça qu'il faut quand même réfléchir en certains moments. Une grâce extraordinaire comme ça et puis si Dieu te parle et tu le prends pour ton domestique. Comme si toi, tu as l'intelligence plus que lui pour pouvoir l'instruire et lui montrer comment il va faire. Et puis tu penses, effectivement, alors il te montre effectivement comment un homme ou une femme qui a été sauvée doit être et comment il doit se comporter. Toi, tu veux que Dieu, tu dis, non Seigneur, moi je veux que je me comporte comme ça donc je crois que je suis sauvé. Alors comment peux-tu être sauvé ? Parce que je pense quelque part qu'il faut vraiment réfléchir. Parce que lui qui sauve, il montre de quelle manière la personne qui est sauvée produit des fruits. oui. Mais toi, tu viens avec, je ne sais pas moi si des citrons et qui ne correspond pas à faire que Dieu dit, ah non je suis sauvé. Mais nous, on sait que tous les produits ne sont pas des orans, ce sont des citrons. Est-ce que vous comprenez ? C'est absolument nécessaire. Vous savez, je pense, pour que vous puissiez voir quand même comprendre, c'est un peu des exemples qui disent, mais c'est que vous puissiez comprendre effectivement que non, c'est pas, en fait, Dieu n'est pas un Dieu qui n'a rien fait pour toi. La méchanceté, il est là, on t'est dit, mais oui, mais je l'ai fait, donc c'est dit que être méchant, c'est parce que tu veux être méchant. Parce que ceux qui te poussaient à être méchant, je l'ai reçu sur moi. Ceux qui te poussaient à avoir la haine à l'endroit de quelqu'un, je l'ai pris sur moi. Ceux qui te poussaient à être désobéissant à ma parole, je l'ai pris sur moi. Oui. Parce que c'est lui qui est mort là. C'était pas sa place pour mourir. C'était ta place, c'était ma place. Les mauvais, c'est toi, les mauvais, c'est moi. Les tout mauvais, c'est toujours moi. Lui, c'était un innocent, juste depuis sa naissance, il avait que droit, il n'a jamais pas eu l'orgueil, mais l'orgueilleur, c'est toi et moi. C'est important que l'on comprenne cela pour ne pas être dans une religion. Ici, on ne vous amène pas la religion. Je n'ai pas été envoyé pour pouvoir apporter la religion aux hommes. Mais bien la parole de Dieu aux hommes, aux frères et sœurs, aux fils et filles de Dieu, enfin qu'ils aient une marche sainte avec Dieu. Et cela est possible. Dieu ne te demande pas d'attendre que les frères tels ou la sœur tels puissent arriver à voir t'aimer pour pouvoir l'aimer en retour. C'est ce que nous avons vu dans les Saintes Écritures. non. C'est pour ça que vous avez des combats inutiles ici. Ah, parce que c'est ici, moi je ne le fais pas non plus, parce qu'il m'a fait c'est ici, moi je ne le fais pas non plus, parce qu'il m'a fait, moi je l'ai entendu. Mes frères et sœurs, vous n'êtes pas encore arrivés, vous n'êtes pas sauvés. Ce que vous produisez, ce n'est pas de Dieu. Ça n'a rien à voir. En fait, vous avez ce qu'on appelle une religion. comme les catholiques, les protestants, dans les communismes, comme ils ont tenté de pouvoir les faire, de pouvoir les faire, effectivement aussi, ils ont peut-être l'occasion d'en toucher un mois plus tard, parce qu'il était le permis, je vous donne la marque. Alors, nous sommes dans la religion, alors que Dieu t'instruit pour que tu puisses venir dans la religion, mais que tu fasses partie de la parole de Dieu. Parce que l'apôtre Paul, il dit, je fais tout pour avoir part. Vous connaissez l'Écriture, non ? Pour avoir part. Le peur d'être moi-même. Ah ah, on fait d'avoir les autres. Donc, c'est-à-dire que tout un chacun de nous nous devons arriver à pouvoir réellement aussi être comme cela. Alors, on continue rapidement aussi, bien, toujours dans le chapitre 2, là, des Éphésiens aussi, évidemment. Alors, il nous dit ici, effectivement, nous avons dit, mais maintenant, quand j'étais Christ, vous qui étiez donc jadis éloignés, vous avez été rapprochés par les cent décrets. C'est là que nous nous sommes arrêtés, n'est-ce pas ? Car, lui, il est notre paix. Lui qui de deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation l'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, gloire à Jésus-Christ, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Alors qu'avec l'idée, c'était avec les circoncis selon la chair. Vous comprenez, non ? Je ne sais pas si vous comprenez quand on a dit il a fait de deux un homme nouveau. Vous comprenez, non ? Ah bon. Alors, c'est bien d'avoir dit non. Alors, je reviens calmement dessus. C'est pourquoi vous autrefois par les verset 11 dans la chair appelez un circoncis par ceux qu'on appelle circoncis et qui les sont à la chair par la main de l'homme. Les circoncis, là, c'était quand même le peuple qui connaissait Dieu. Nous, nous étions donc des circoncis les païens. Mais maintenant, quand Christ est mort, il a fait des circoncis, là, il y avait des circoncis un seul peuple parce qu'ils ont reconnu Christ par ces sangs, là. Un homme nouveau. Maintenant, vous saisissez. Maintenant, vous comprenez. C'est pour ça que nous avons maintenant droit aux promesses, vous comprenez ? Parce que toutes les promesses ont été faites à Abraham, n'est-ce pas ? Et comme on dit effectivement qu'au peuple d'Israël, c'est donc qu'à eux appartiennent les promesses, le patriarche. Vous connaissez, vous avez des noms ? J'ai pété le neuf, non, vous avez des noms, des romains, n'est-ce pas ? Les patriaches et tout ça, nous, nous n'avions pas droit. Et puis, il a dit que j'appellerais mon peuple ce qui n'était pas mon peuple est bien-aimé. Parce qu'ils étaient, on nous dit toujours les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On n'a pas dit les dieux des nations, vous comprenez cela. Mais maintenant, il est devenu notre par qui ? Par Jésus le Christ. Maintenant, vous avez compris ? Les deux, il en a fait. Vous avez bien compris ? Merci. Alors, il dit ceci, donc, nous rédisons 15 et en a dit par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions en fait de crier en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix et de les concilier, de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez le noir et la paix à ceux qui étaient donc auprès. Vous avez compris ? Car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, il dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes devenus maintenant concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sous le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus qui, lui-même, est à la pierre. En lui, en lui, alléluia, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. lève-nous. Tant de mon Père et précieux sauveur, nous voulons de tout notre corps te dire vraiment merci, merci pour ce temps que tu nous permets, que tu as permis que nous puissions être dans ta maison, que nous passions ensemble. Mon bénéfice Père, tu puissions dans ta présence. Nous te remercions aussi pour ta parole. Nous prions pour que tu nous aides, mon bénéfice Père, son Dieu, que Seigneur, tu es le Dieu qui a dit que tu nous donnerais un cœur nouveau, un esprit nouveau. Seigneur, c'est-à-dire qu'il te reprendra aussi Père, tu puissas ton esprit. Oh Dieu, nous bénévois Père, tu puissas, béni soit ton Seigneur. Nous te rendons gloire et honnête pour ta bonté, pour ta merveille. Nous savons que toi, tu as vraiment fait des choses, des grandes choses pour nous. M'aiderai Père, Saint-Dieu, tu nous donnes accès à toutes ces choses-là, mon Seigneur. C'est le temps où tu veux que ton peuple puisse vraiment entrer en possession des choses que tu leur as données. Est-ce là par la foi et l'obéissance en ta parole à toi, mon bénéfice Père, Saint-Dieu ? Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, des religieux, Seigneur, étant tellement en esprit religieux, en entendant et puis en sortant et en laissant de côté les choses et continuant à faire les choses et vivre dans les trains de tous les jours, béni, Mère Père, Saint-Dieu. Nous voulons vraiment mettre un frein et vraiment prendre conscience, Père, Saint-Dieu, pour tout ce que tu as fait pour nous et pour tout ce que tu fais, Seigneur. Nous vivons et nous vivrons toujours pour toi, mon bénéfice Père, Saint-Dieu. C'est-à-dire que nous ne voulons plus nous occuper d'autres choses, ce n'est que de pouvoir nous chercher à pouvoir savoir, Père, Saint-Dieu, si nous sommes vraiment, Saint-Dieu, dans la position dans laquelle toi, tu veux que nous soyons sauvards. Seule ta parole à toi nous montre le chemin parce que tu as dit je suis le chemin, la vérité et la vie, mon bénéfice Père, Saint-Dieu, et tu es la parole de Dieu, faite chère, mon sauvard. La Bible dit que ton nom est la parole, mon Seigneur. Merci pour cette bonté, merci encore pour cette grâce. nous soupirons vraiment à la sainteté, nous soupirons vraiment à être agréable dans toutes choses, mon Roi. Je prie pour ton Père, mon bénéfice Père, Saint-Dieu. Seigneur, puissons encore nous aider, puissons encore nous soutenir. Nous voyons, Père Saint-Dieu, combien, oh Dieu, les temps deviennent mauvais et les ciels deviennent tellement si noirs, mon bénéfice Père, tu es le sang, oh soutiens chacun de nous. Puissons vraiment nous aider, puissons encore nous assister, Seigneur, nous avons confiance en toi, nous te remercions pour tout, Père Saint-Dieu. Autour de nous, tout devient tellement noir, mon bénéfice Père, tu es le sang. Oh, nous voyons vraiment, c'est vrai, la bête est en train de pouvoir vraiment faire sauter ses griffes aujourd'hui, Père Saint-Dieu. Nous sentons cela et nous vivons des moments qui ne sont pas faciles, mon bénéfice Père Saint-Dieu. Seigneur, tiens-nous, Seigneur, nous t'aimerons la grâce, mon bénéfice Père Saint-Dieu, que ces sentiments divins, oh Dieu, l'amour de ta parole à toi, mon bénéfice Père, serrées par notre cœur, nous puissions vraiment la voir, mon bénéfice Père Saint-Dieu. C'est par là que nous aurons la force de devoir résister au mal, mon bénéfice Père Saint-Dieu. Tu as dit, médite ma parole jour et nuit. Seigneur, aide-nous encore, mon bénéfice Père Saint-Dieu, et soutiens-nous encore. Tu vois le désir que nous avons de pouvoir nous tenir vraiment dans ta présence en priant pour que tu nous rappelisses encore davantage, mon bénéfice Père Saint-Dieu. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour tous nos frères, Père Saint-Dieu. Nous avons prié pour cette jeune sœur, Père Saint-Dieu, notre jeune sœur, Damaris Père, que tu la soutiennes, mon roi, pendant tout ce temps qu'elle est venue, Seigneur, que ta parole soit vraiment dans son âme, dans son cœur, dans ses pensées, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci aussi pour mon frère, Père Saint-Dieu. Louange à toi, pour chaque frère et chaque sœur en ces lieux, à la personne qui soit aussi en connexion, dans différents endroits. Nous te sommes reconnaissants pour ta bonté, pour ton amour et tes compassions, sans mon Seigneur. Tiens-nous par ta main puissante pour que nous arrivons au Père du Puissant, au bon port. Si tu nous laisses, Père Saint-Dieu, nous ne pourrons même pas voir, nous ne saurons pas comment avancer, Seigneur. Béni soit ton Seigneur. A toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire, car nous t'avons ainsi prié dans le nom du Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.